Ce jour, jeudi 19 octobre 2023, aux environs de 3h du matin, le président de Chibou Mohamed Bazou, accompagné de sa famille, ses deux guisillers et deux éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué, découlerait d'un plan construit comme celui. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel pour les atteindre un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangaré, à la périphérie nord de la ville de Nianou. Phase 3. À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers deux hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les infiltrer à Bermikebi, au Nigeria. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer ce plan de déstabilisation de notre pays. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement saluent le professionnalisme et le sang-froid de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont permis de préserver des vies humaines et ceux en déduit de l'attitude irresponsable du président Döchu et de ses complices. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République saisie de l'affaire adore déjà ouvrir une enquête. La situation est sous contrôle. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale de leur faible détermination à conduire la transition à son terme conformément aux aspirations du groupe nigérien digne et souverain. P.A. Niamé, 19 octobre 2023 Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et 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 de la patrie.